Avec la lumière ? Oui, oui, c'est tout bon. Parfait. On a un petit peu. Ça, ça sera... Il y a les fenêtres. Je crois que ça, c'est... Parce qu'il y a... Parfait. Alors, salut Aaron. J'espère que tu y vas bien. Donc, tu es mécanicien sur les machines de chantier, c'est juste ? Tout à fait, ouais. Moi, je fais l'apprentissage de 2013 jusqu'à 2017 chez Vaccarneuysson. Comme vous pouvez entendre, à la Suisse alémanique, je suis suisse allemand. Maintenant, je travaille à la Romandie pour apprendre français. Aujourd'hui, je travaille comme technicien service à l'extérieur chez les clients, sur le chantier. Là, je fais les dépannages, les entretiens, les réparations sur les machines de chantier comme des pelleteuses, des chargeuses, tout ça. Et comment est-ce que tu as découvert ce métier ? Tu as toujours eu envie de le faire ou bien c'est quelque chose qui t'est venu avec le temps ? Enfin, mon papa, il a travaillé déjà depuis longtemps ou aujourd'hui, il travaille encore. Dans ce métier, il était responsable, il est encore responsable pour des machines, de chanter dans une entreprise de construction. qui s'occupe de tous les machines, un peu les graviers, les décharges, tout. Comme ça, j'étais depuis tout le temps en contact avec des machines chantées et ça m'intéressait depuis longtemps. J'aime bien la technique, tout ça. Comme ça, c'était bientôt clair que je vais faire un apprentissage comme ça. Et comment il faut s'imaginer ton quotidien ? Donc, tes horaires, comment se passe une journée ordinaire, on va dire ? Moi, ça dépend un petit peu où tu travailles. Moi, je travaille comme technicien. Comme ça, moi, je pars depuis ma maison. Les pièces détachées, je les sénoyer à la maison. Ça arrive dans la nuit. Comme ça, je peux aller directement aux clients. Je fais mes choses. Après, je rentre à la maison. mais si tu travailles par exemple dans une entreprise de construction dans l'atelier, tu commences à 7 heures à l'atelier avec ton équipe. Tu répares les machines dans l'atelier et puis, tu fais un peu du bureau vers la fin de la journée. D'accord. Et puis, ta formation, elle a duré combien de temps ? C'était un apprentissage de 4 ans. Et pendant cet apprentissage, c'était quoi ton salaire ? Ça a commencé, je crois, avec 600 balles à la première année. Et après, à la dernière année, j'avais 1 300, quelque chose comme ça. D'accord. Merci. Merci. Donc, maintenant, quel aspect te fascine dans ce métier ? Qu'est-ce que tu vois vraiment ? Qu'est-ce que tu trouves génial au final dans ce métier ? Très génial pour moi, c'est la polyvalence. Parce que si tu as fait un apprentissage comme mécanicien en machine chantée, après, tu sais faire beaucoup de choses. Moi, j'avais une formation sur la sudure, avec la lime ou sur la tour. Comme ça, je sais aussi bien produire des pièces en métal. Après, j'ai une formation sur électronique, hydraulique. Je sais bien travailler avec mes mains, trouver des solutions. par exemple, moi, j'ai des amis qui ont dit après l'apprentissage, moi, j'aime bien être dans les montagnes. Aujourd'hui, ils travaillent pour une destination du ski. Je crois, les uns. Là, ils font des entretiens sur des télézièges, tout ça, aussi les pistes de boule, par exemple. Ce sera aussi une option pour travailler si tu veux voir quelque chose d'autre. Mais pour moi, c'est toujours clair, j'aimerais bien rester sur le machin de chantier. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile ou que tu n'aimes pas faire dans ce métier ? Oui, quelquefois, moi, je suis toujours à dehors. Les machines sont à dehors sur le chantier où normalement, je suis à dehors. Comme ça, s'il y a la pluie, ce n'est pas très agréable, mais bon, on a des bons vêtements. Mais quelquefois, s'il y a des choses difficiles qui ne vont pas que l'on veut, par exemple, si c'est, vous pouvez vous facilement dire, une vis rouillée où tu n'arrives pas à sortir, après, ça casse encore. En quelquefois, c'est un peu difficile de garder les nerfs où tu ne deviens pas fou par ça. et quelles sont les compétences qui sont demandées pour faire ton métier ? Je crois, si tu es intéressé par la technique, bien travailler avec les mains, si ça ne te dérange pas d'être un petit peu sale, dans un temps, c'est bien, ce métier. Finalement, il faut aimer les machines que tu répares. Moi, j'ai bien les machines chantées, les pelleteuses, tout ça. comme ça, je me suis décidé pour ce métier. D'accord. Et, c'est quoi ton meilleur souvenir de ton apprentissage ? Je crois, c'était quand on était à dehors, parce que normalement, dans l'apprentissage, tu es dans l'atelier, tu fais ton boulot là, à côté de ton formateur. Mais, certaines fois, s'il y avait besoin de deux personnes sur le chantier pour une réparation difficile ou c'était après une grosse journée pour un technicien. J'avais la possibilité pour aller avec un technicien service comme moi aujourd'hui. C'était toujours super cool. On était arrivés sur le chantier, on a travaillé, on a mangé dans le restaurant sur des frais et après, j'ai appris beaucoup à dehors, en fait. Donc, directement sur le terrain, après l'apprentissage, c'était facile de trouver une place d'apprentissage ? Non, c'était super facile. Moi, j'ai fait le militaire directement après l'apprentissage aussi comme mécanicien, mais tu peux faire aussi chauffeur pas lourd ou tu as aussi des possibilités super simples au militaire comme mécanicien. Et après, j'ai travaillé encore un petit peu à la Suisse alemanique dans une autre station parce que où j'ai fait l'apprentissage, c'est un super grand concern avec des stations dans la Suisse. Et moi, j'ai fait mon apprentissage à la station de Lucerne. Après, ils ont eu besoin des mécaniciens à la station de Larkovie. Comme ça, j'ai travaillé là deux mois. Après, j'ai changé à la station de Villars-Saint-Croix à côté de Lausanne. Après, j'ai travaillé là. Oui, c'était parfait parce que je connais déjà un petit peu l'entreprise, les machines. C'était juste la langue à réussir. Après une année, j'étais au SwissKills. Oui, on ne peut pas oublier. J'étais au SwissKills. Mais là, j'étais super nul. À la fin, j'étais obligé de dire qu'il faut ouvrir mon horizon. Comme ça, j'ai changé la marque. J'ai fait trois papiers chez Envoyer. J'avais trois entretiens et trois postes libres où je pouvais choisir. Alors, les mécaniciens aux machines chantiers sont super rares. Si vous avez fait un apprentissage sur ça, tu peux choisir où tu veux travailler pour quel salaire. Un petit peu. Est-ce que c'est un métier qui est compliqué? Ça dépend. Normalement, ça va. Je crois que j'ai un métier qui est un petit peu compliqué, mais pas super plus compliqué. Comme mécanicien, tu es là pour chercher les problèmes, pour chercher la panne, chercher les solutions. quelquefois, ce n'est pas facile, tu vois, mais ça fait la profession aussi intéressante. D'accord. Quel a été ton plus grand succès durant ton apprentissage? Ou même, si on va plus loin, depuis que tu travailles là-dedans? je crois le succès, c'était la participation aux SwissKills. Moi, j'étais nu, je n'étais pas super bon, mais c'était quand même quelque chose que tu peux faire une fois dans ta vie comme mécanicien. Mais c'était la classe. J'avais la chance qu'il n'y avait pas le corona. parce qu'en fait, mon frère, il pouvait aller cette année ou ce sera maintenant, mais ils ont annulé. Ça, c'est un super dommage. Et à la fin de ton CFC, est-ce qu'il y a eu des possibilités de développement, donc d'aller plus loin, de se spécialiser dans quelque chose? Bien sûr, on a des cours où il y a des cours pour faire la diagnosticure, je crois, c'est ça, en français. C'est le brevet, en fait. Après, des chefs ateliers ou conseils techniques chez nous, ce sont les gens qui cherchent vraiment les problèmes difficiles. Après, tu peux faire des formations sur le commerce pour devenir, par exemple, vendeur chez nous pour vendre des machines. Il y a plein de choses que tu peux faire. Moi, je fais pendant l'apprentissage la maturité professionnelle, une très bonne chose. Ça, je propose à tout le monde. Si vous avez les notes, Moi, je vais faire, je crois, l'année prochaine, une autre école comme ingénieur, quelque chose comme ça, pour développer après des machines ou quelque chose comme ça. Tu répares combien de véhicules par jour en moyenne? ou ça dépend. Quelques fois, tu as un véhicule deux jours, certaines fois, tu as juste une demi-heure s'il faut changer une pièce ou tu as commandé parce que deux jours avant, tu as fait la diagnostic. ça dépend qu'est-ce qu'il y a comme machine, qu'est-ce qu'il y a comme problème. C'est aussi intéressant. Tu n'as pas seulement, par exemple, des voitures. Tu fais des pelleteuses, des transneuses, des chargeuses, des petits chargeuses, des grands chargeuses. Tu fais tout ce qu'il y a sur un chantier. Et ça, je trouve, c'est une partie très intéressante. C'est vrai que tu répares quand même des véhicules qui sont énormes, qui sont vraiment gros, qui pèsent lourd. Ce n'est pas un petit peu impressionnant des fois de travailler sur ces véhicules? Ah oui. D'abord, j'ai travaillé chez Wacker, comme je l'ai dit. Là, on avait que des véhicules jusqu'à 15 tonnes. Et maintenant, chez Volvo, on a des pèses jusqu'à 8 ans de tonnes. Et c'était pour moi au début, c'était waouh. Vous avez vu sur mon profil, peut-être, il y a une machine. Ça, c'est une machine de vie tente-tente. C'est super impressionnant. Moi, j'aime bien. C'est la classe. Est-ce que tu as une expérience durant ton quotidien professionnel que tu aurais préféré éviter, quelque chose qui s'est mal passé? Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant. Claire, il y a certaines fois, il y a des choses qui se passent, ce qui ne se sent pas bien, mais finalement, où on travaille, il y a des défauts qui peuvent se passer. Et puis, non, il n'y avait jamais quelque chose que je pensais, putain, je voudrais effacer ça de ma vie. Et qu'est-ce que tu referais différemment? rien, rien, en fait. Ça, je peux dire, honnêtement, tout ce que j'avais fait, c'était une bonne décision. Ou si aller à la romandie, c'était bien. Au début, c'était un peu dur avec la langue, mais aujourd'hui, ça va mieux. aussi, le métier que j'avais choisi, c'est top encore. C'est top. Alors, on va arriver bientôt à la fin de cette interview, mais au final, maintenant, donc, tes journées sont quand même, tu fais quand même beaucoup de choses. Est-ce que c'est fatiguant comme travail? Ah oui, certaines fois, à l'été, ou si à l'hiver, s'il fait froid, mais à l'été, si tu as 30 degrés, une machine avec 100 degrés, le moteur, tu vois, ça nique, mais moi, ça me fait content. Si je rentre le soir, tout sale, tout, 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 tout plein d'eau, ou si ça coule, le pot, ça me fait super content parce que je sais, moi, j'ai... j'ai fait quelque chose, ouais. Quels sont tes objectifs professionnels, maintenant, pour le futur? Ouais, comme je t'ai dit, je vais faire haute école, bientôt, pour changer un petit peu parce que je ne peux pas réparer les machines qui sont jusqu'à 65 ans, ou plus longtemps, je pense. Ouais, je crois, je vais faire quelque chose comme ça, mais moi, j'aime bien que j'ai travaillé sur mon métier quelques années pour vraiment savoir qu'est-ce que j'ai appris. J'ai eu beaucoup des collègues qui ont fait directement après l'apprentissage, ils ont commencé l'autre école, ils n'ont jamais travaillé sur le métier, sur le métier, mais ça, je trouve un petit peu dommage. Si tu as fait un apprentissage, aller directement plus loin, je crois qu'il y a quelque chose qui manque. D'accord. Pour finir, un dernier mot, quel conseil tu donnerais aux gens qui nous regardent s'ils ont envie de faire ça ? Viens faire un stage chez nous, j'ai Robert-Rébi à Chavornet. On cherche les apprentis pour 2021. N'hésite pas à appeler nous, il y a un numéro de téléphone sur le site ou on le trouve aujourd'hui sur Google ou partout. Je me réjouis de faire connaissance avec vous. Si vous avez des questions ou si vous voulez savoir quelque chose, n'hésite pas à m'écrire un message sur Instagram. je me réjouis sur chaque question. J'espère que j'ai une réponse mais normalement, voilà. Merci beaucoup Aaron. Merci pour ta présence, d'avoir répondu à nos questions. Je remercie tous les gens qui nous ont regardés. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'interview donc je vous propose tout simplement de regarder en streaming cette interview sur les SwissKills Connect si vous avez encore un doute sur quelque chose qu'on aurait pu dire. Je vous souhaite également une très bonne journée. Merci encore. Merci à vous et une bonne après-midi. Bonne journée les gars. Ciao, ciao.